Alléluia, conduis-moi Seigneur et je te suivrai. Vous appréciez Frère Belomo ? Alors qu'il se prépare, je crois que nos cœurs sont ouverts, prêtes à recevoir chaque parole qui va sortir dans notre fort intérieur, là où cela contourne notre pensée et cela entre dans notre âme. Levons les mains et fermons les yeux. Conduis-moi Seigneur. Alléluia, conduis-moi Seigneur. Alléluia, conduis-moi Seigneur. Lea-luia, conduis-moi Seigneur. Je vais aller. Lea-luia, conduis-moi Seigneur. Je vais aller. 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 Oh, lead me, Lord. Je vais aller. Oh, blessed be the name of the Lord. Réunisse-toi le nom du Seigneur. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Certainement, c'est notre prière. Lord, lead-moi. Seigneur, conduis-moi. Pas notre propre volonté, mais ce que Dieu veut dans notre vie et ce qu'il veut que nous soyons. Bonjour à vous, les Saints du Dieu vivant. Je vous rappellerai alors que nous ferons la transition. Quand vous êtes debout, nous voulons aller directement dans les Écritures et les commentaires du Serviteur de Dieu ce matin. Nous allons lire deux portions des Écritures. Romains 13, 8 à 14, et Colossiens 3, 12 à 14. Romains 13, et ensuite Colossiens 3. Ne devait rien à personne sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Car ce qui est dit, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et tout autre commandement qu'il puisse y avoir est résumé dans cette parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour, donc, est l'accomplissement de la loi. Et encore ceci connaissant le temps que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée, le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisez-nous, conduisons-nous honnêtement, comme de jour non point en orgie, ni en ivrognerie, non point en impudicité, ni en débauche, non point en querelle, ni en envie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. Et nous prendrons Colossiens 3, 12 à 14, « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns les autres. Si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonnés, vous aussi faites de même. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, l'amour, qui est le lien de la perfection. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Prions. Père Céleste, alors que nous avons lu les Écritures que tu as données à ton Serviteur pour nous aujourd'hui, qu'elles nous soient vraiment ouvertes, puissions nous voir ces Écritures tissées dans les commentaires et dans toute cette réunion aujourd'hui. Père, nous sentons d'un seul accord, nous sentons que tu nous parles déjà, Seigneur, par les Écritures. Père, bénis les commentaires de ton Apôtre aujourd'hui, Seigneur. Ouvre nos cœurs, notre pensée, notre entendement, que cela soit tellement autant présent comme jamais auparavant, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Vous pouvez vous asseoir. Véan Norman, comme titre, les commentaires de Frère Coleman ce matin, je vais le lire deux fois, revêter comme des élus le pardon du miel afin que le baptême d'amour puisse coller. Amen. Revêter comme les élus le pardon du miel afin que le baptême d'amour puisse coller. Je vous apporte les salutations de notre pasteur Frère Joseph Coleman ce matin et il salue chacun et il dit merci pour vos prières. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons des témoignages que nous ne pourrons pas lire mais deux en particulier sont venus d'Inde et ils sont en accord avec ce qui est arrivé ici le 24 lorsque le Saint-Esprit revient au 7 juillet à Penharis lorsque le Saint-Esprit s'est déversé et nous a parlé dans l'affection fraternée et le pardon et cela a été manifesté au milieu de nous et ces deux témoignages dans leur essence montrent le processus par lequel ces deux frères ont entendu le message cela a touché leur cœur et ils ont réalisé qu'ils résistaient à ce que Dieu voulait qu'ils fassent et par la conduite du Saint-Esprit ils sont allés vers différents frères et sœurs et ils ont dit s'il vous plaît pardonnez-moi je vous ai fait du tort et ils ont suivi ce que le Seigneur leur a dit de faire sans inhibition et chacun d'eux a reçu un glorieux baptême du Saint-Esprit je veux que vous gardiez cela à l'esprit alors que nous allons maintenant entrer dans les commentaires de frère Coleman voici ses commentaires l'église comme vous le savez nous avons passé les bandes d'Harrisburg 2011 et ce matin nous allions passer la bande de frère John Conte cependant il y a eu un changement soudain par un ordre divin une inspiration que le Seigneur m'a donnée une vision qui a été donnée à frère Julian Brunel la bande samedi soir le 16 si vous vous souvenez de cette réunion spéciale que nous avons eu la rédemption en temps présent cette puissance là ici pour vous appeler à la résurrection c'était au forum en Pennsylvanie le 25 juin 1996 et si vous vous souvenez là il y avait un formidable résumé de l'affection fraternelle le frère Norman Leret m'a donné une deuxième bande du 28 juin 1996 et le titre de cette bande est Où est le Seigneur Dieu d'Elie il a laissé il a laissé cette bande sur mon étagère et il était là et samedi hier le 30 juillet alors que j'étais dans la souffrance je cherchais moi-même un signe que je serais guéri peut-être ici de retour à la chair ce matin en sachant que le Seigneur me donnerait un signe vers midi j'ai pris ce message que le frère Norman avait laissé sur l'étagère où est le Seigneur Dieu d'Elie et comme le Saint-Esprit m'a parlé il m'a dit passe cette bande j'ai obéi et je l'ai fait il y a eu beaucoup d'interruptions comme d'habitude mais malgré les interruptions j'ai passé cette bande et j'ai commencé à la voir à la regarder dans l'après-midi j'ai terminé à 9h du soir hier soir donc c'est un processus de plusieurs heures mais j'ai vu cette bande je savais dans mon coeur après avoir vu la portion des commentaires et puis avoir entendu ce message que ce message devait être diffusé aux gens ici comme étant mon témoignage de mon ministère depuis les deux dernières phases la première et la deuxième phase c'était mon témoignage et il fallait qu'il soit diffusé je savais que ma troisième phase partie B devait commencer bientôt alors que je serais guéri et que je serais de retour à la chair je savais cela vers l'heure du soir après que le Seigneur ait parlé à mon coeur j'ai reçu un appel téléphonique de France de frère Léo Daly qui est parti en France avec frère Julien Brunel il était 3h du matin là-bas mais le Seigneur a sa propre horloge après avoir vu écouter cette bande voici que vient cet appel téléphonique après que le Seigneur ait parlé à mon coeur en disant ils doivent entendre cette bande et frère Julien a dit qu'il a eu une vision une vision comme confirmation de ce que Dieu m'avait déjà dit de mon côté là-bas c'était 3h du matin ce que j'étais censé faire aujourd'hui et le Saint-Esprit a attendu il aime faire les choses d'une certaine manière il a attendu que j'ai terminé cette bande à 9h du soir que Dieu me parle en sachant déjà moi-même que je devais la diffuser et j'allais prier j'étais dans la prière pour avoir une confirmation mais je savais par inspiration que je devais le faire ainsi le Saint-Esprit a attendu que je traverse ce processus et que j'ai terminé et puis alors il a donné à frère Brunel une vision ainsi Dieu est juste à l'heure ne soyez jamais impatient avec le Seigneur vous pouvez être dans la douleur vous pouvez traverser une épreuve mais restez en contact avec votre Dieu le Saint-Esprit a attendu et puis voici qu'est venu cet appel téléphonique de frère Léo et de frère Brunel à 3h du matin et voici un extrait de cette vision citation vous pouvez vous asseoir dis à mon serviteur Joseph Charity Coleman qu'il doit permuter le message de John Conte à mercredi soir et qu'il doit passer dimanche matin le message où est le Seigneur Dieu d'Elie Amen de ce côté là c'était sur l'étagère et de l'autre côté c'est dis à mon serviteur béni soit le nom du Seigneur passe ce message où est le Seigneur Dieu Élie le 28 juin 1986 l'humain ne peut pas sonder le temps de Dieu mais Dieu sait exactement ce qu'il fait ensuite l'ange a dit que l'Europe ils sont sur le point d'avoir leur convention ici cette semaine de mardi à vendredi l'ange a dit que l'Europe a besoin d'entendre cette bande demain dimanche le 31 juillet 2011 il a dit dis à Joseph Charité Coleman dimanche le 7 août il devra avoir deux réunions avec la communion donc nous savons déjà ce que nous allons voir dimanche prochain alors j'ai compris que le Saint-Esprit désire que la convention en France entendent ce message avant leur convention avant le début de leur convention parce que j'ai compris je dois être guéri et ici à la réunion dimanche prochain le 7 août je ne mets pas en question ce que Dieu me dit Amen Gloire à Dieu Non je ne mets pas en question Église voici un extrait vous pouvez vous asseoir ainsi vous voyez l'arrière-plan le Saint-Esprit a prévu cette réunion ici aujourd'hui voici un extrait du message d'aujourd'hui des commentaires de où est le Seigneur Dieu des lits qui m'a fait savoir que la réunion d'aujourd'hui devait être permutée voici une citation dans cet extrait des commentaires que vous allez entendre aujourd'hui dans le son de Sir Shepard dans Nom Blastématoire cet ouvrier c'était le messager de l'âge il a déversé de l'eau claire comme du cristal ce qui était le Saint-Esprit tant de ministres prennent la même eau claire le Saint-Esprit et le prêchent dans la foi dans la foi des gens mais ça ne le retient pas voilà ce que disait le songe mais ensuite cet ouvrier est revenu la deuxième fois amen il est revenu la deuxième fois et il a déversé du miel là alors cela a tenu je crois que la deuxième fois a déjà commencé je crois que le miel a collé amen vous pouvez vous asseoir vous pouvez rester si vous voulez en continuant avec l'extrait et maintenant souvenez-vous ceci est prophétique il dit je crois que la deuxième fois a commencé et que le miel a tenu et maintenant l'amour de Dieu peut coller comme cela a collé hier soir voire à Dieu que Dieu soit loué cela a pris beaucoup de temps mais c'est là c'était en 1996 et il dit nous en avons eu un signe en Géorgie à Macon en Géorgie en 1974 il a dit c'est seulement un signe mais maintenant je crois que la chose réelle est ici cette troisième phase est ici amen ainsi je crois que cela est entré en mars nous avons commencé la marche la marche de la résurrection je crois que nous sommes entrés en marche pourquoi parce que le miel est descendu amen lorsque la charité pourra descendre et confirmer l'exigence de notre septième âme l'affection fraternelle et le pardon et de certains ayez compassion et de là allez directement dans la résurrection fin de l'extrait de la bande d'aujourd'hui vous pouvez voir combien c'est prophétique amen ainsi église quand j'ai entendu cette citation j'étais presque paralysé je n'en revenais tout simplement pas je n'avais pas réalisé que ceci était une prophétie que j'ai cherché là en 1996 mais en réalité la prophétie s'est accomplie quand ? du 5 au 8 juillet août à l'hôtel Hilton à Harrisburg 2011 je dis qu'elle s'est accomplie peu importe ce que quiconque pense ou dit ça s'est accompli gloire à Dieu je dis que c'est devenu très clair pour moi que Malachi 4 qui a apporté la parole claire comme du cristal pour éliminer toutes les saletés par la parole révélée afin que les gens ne pouvaient pas retenir ce message du Saint-Esprit ils ne pouvaient pas le savoir ils ont essayé ils ont essayé encore et encore mais ils étaient frustrés je ne peux pas sembler le faire il semble que je ne peux pas y arriver mais cela a explosé pour moi la seule chose qu'ils peuvent retenir c'était le miel l'affection fraternelle et le pardon dans notre exigence du 7e âge vous loutez, vous loutez l'ouvrier a déversé, déversé mais cela a explosé pour moi seul le miel, seul le miel l'affection fraternelle l'exigence du 7e âge Alléluia lorsque avec votre vie vous dites s'il te plaît pardonne-moi c'est à ce moment-là que ça tient Amen ce qui serait la seule chose à laquelle le baptême d'amour peut coller c'est la seule chose il ne peut pas coller à vos sentiments humains il ne peut pas coller à ce je pense peut-être ceci, cela non mais ça colle seulement lorsque le miel se trouve là et que vous atteignez l'exigence du 7e âge je dis en tant que votre pasteur voilà ce qui est arrivé à Harrisburg en 2011 Amen vous voyez vous voyez avant même le début de la convention de Harrisburg il a envoyé l'adoption du Saint-Esprit pour commencer à convaincre son peuple et par leur confession par leur repentance et avec une révélation du pardon le miel a collé et alors le baptême du Saint-Esprit a commencé à baptiser un après l'autre et cela a commencé lundi soir avant que la convention ne commence avec le frère Joël et le frère Liz Clark lundi soir c'était un signe un signe clair pour vous que votre raisonnement humain et vos combats ne pouvaient pas retenir cela c'était le temps pour que le miel colle Amen votre bataille d'esprit ne pouvait pas le retenir ce que vous regardiez dans le passé ne pouvait pas le retenir parce que le Saint-Esprit a dit à frère Julien que la convention a commencé lundi soir avec le baptême même du Saint-Esprit alors qu'est-ce qui est arrivé alors les ministres ont prêché qu'est-ce qu'ils ont prêché de l'eau pure quelle était cette eau pure qu'est-ce qu'elle a fait elle a nettoyé tous les bâtons toutes les saletés elle a nettoyé tous ces sentiments profonds dans votre âme des choses que vous ne pouviez pas vous débarrasser humainement mais le Saint-Esprit a dit vers l'eau pure et le ministère a fait cela alors qu'est-ce qui est arrivé alors le Saint-Esprit a commencé à appeler certaines personnes par leur nom différentes personnes dans différentes pièces différentes sections même dans des petites pièces où chacun a traversé traversé un processus quel était ce processus je vois ce que j'ai fait Seigneur un processus de repentance un processus de remords de pardon et qu'est-ce qui leur est arrivé le miel a collé le miel a collé ils ont été délivrés ils ont été baptisés du Saint-Esprit c'était un processus par lequel Dieu vous a fait traverser alors qu'est-ce qui est arrivé le 7 juillet 2011 vous vous souvenez tous Dieu a utilisé son voyant frère Julien Brunel pour nettoyer encore davantage l'église de manière très directe et là il y a eu une puissante délivrance certains étaient encore venus avec des entraves mais Dieu a utilisé son voyant pour appeler et pour délivrer ces gens-là une puissante délivrance est arrivée et qu'est-il arrivé beaucoup ont été scellés et ceci a continué jusqu'au jour où nous sommes sortis de l'hôtel le samedi avec Philippe Van Arde Ariel Van Arde et sœur Lydia ma petite fille frère Julien m'a dit que l'ange du Seigneur lui avait dit que 169 personnes ont été scellées cette semaine-là puis il y en a eu trois dans la maison de Sœur Joanne et un dans la maison de Frère Chavez ce qui fait 173 plus maintenant nous comprenons je vous ai dit ce matin nous recevons des témoignages d'Europe d'Inde de Slovaquie de partout que d'autres ont aussi traversé ce processus et après le pardon après que le miel est collé ils ont été baptisés du Saint-Esprit Amen vous pouvez vous asseoir gloire à Dieu après avoir entendu ce message j'ai réalisé l'ampleur de l'ampleur de cette prophétie alors j'ai compris que je ne pouvais pas être guéri et venir sur ma troisième phase partie B dans ce ministère pour libérer la dynamique dans mon église pourquoi ? parce que Dieu voulait que la convention française comprenne cette révélation qu'ils doivent pardonner pour que le baptême d'amour de miel colle à leur confession de bac en pierre donc cette deuxième partie de la convention européenne qui ne pouvait être amenée que par une pleine confession et une repentance pour pardonner pas quelque chose de superficiel pas si je l'ai fait pas peut-être si j'étais offensé mais le même processus qui a commencé ici à Harrisburg doit continuer en Europe pour que le miel colle à leur confession bac de pierre et ce processus continue ici même encore une fois l'Europe je vous attends afin que je sois guéri et que je puisse sortir dimanche prochain maintenant l'église c'est un temps très sérieux c'est une semaine très sérieuse ne prenez pas à la légère ce qui sera dit ce matin ne permettez pas à votre pensée d'être préoccupé par rentrer à la maison à quelle heure mais enfermez-vous parce que ceci est un temps très sérieux et une semaine très sérieuse et je veux lire dans Le Monde se désagrège une citation je crois que vous savez tous au sujet des Vierges sages et des Vierges folles voici une citation où Frère Branham nous parle de l'importance de rencontrer notre exigence de l'affection fraternelle donc à Shreveport le 27 novembre 1963 paragraphe 176 alors toutes ces Vierges qui s'étaient endormies dans les âges se sont levées maintenant c'est la septième veille le septième âge de l'église le dernier, le temps de la fin l'Odyssée à la fin où un petit groupe est entré mais cela amène toute la résurrection de tous ceux qui sont morts dans leur âge vivant de cette parole qui avait été ordonnée par Dieu et prêchée pour qu'elle se produise en ce jour-là et nous avons traversé ces âges de l'église et nous avons vu exactement la parole qui allait les rencontrer en leur temps comment Luther a été suscité et nous avons vu dans l'âge de Luther qu'il y avait cette bête avec un visage d'homme réformateur signifiant l'homme et lorsque tous les âges chacun a rencontré exactement l'exigence de la parole de Dieu ainsi c'est à travers chacun de même cet âge-ci rencontrera exactement les signes et les prodiges les choses que Dieu a promise dans ces derniers jours quelle est votre exigence ? l'affection fraternelle et il dit ici qu'elle va le rencontrer exactement mais je ne peux pas le faire mais il vous a dit de mourir à vous-même et de le laisser faire en vous gloire à Dieu et l'église elle-même en faisant ceci sera prête quand ils rencontreront leur exigence quand le diable dit c'est trop difficile c'est cette image quand elle rencontrera cette exigence elle sera prête à entrer dans l'enlèvement votre corps même sera changé elle ira dans l'enlèvement avec Jésus parce que nous avons reçu un royaume qui ne peut pas être ébranlé inébranlable parce que notre royaume est basé sur la parole révélée parce que je sens pas ce que vous sentez pas ce qu'un ministre intellectuel dit mais il ne peut pas être ébranlé inébranlable le ciel et la terre passeront mais ce royaume ne passera jamais et je suis si heureux ce soir d'être dans ce royaume dit Frère Branham n'êtes-vous pas heureux d'être dedans et nous disons Amen Frère Branham voire à Dieu Amen Hallelujah Glory to God You may be seated Church Église Pouvez-vous maintenant comprendre l'importance que vous rencontriez l'exigence de votre septième âge l'exigence qui est le pardon et à la fois l'amour pardon l'amour le miel ce qui est la seule chose à laquelle l'amour peut coller vous devez rencontrer cette exigence vous ne pouvez pas héberger quoi que ce soit d'autre dans votre coeur sinon ça ne collera pas ces sentiments vides que vous essayez vous essayez de vous débarrasser tout ça tout ça partira lorsque le miel collera réalisez-vous Église que les seuls seuls ceux avec ce baptême d'amour sont les seuls qui seront baptisés dans l'espace du Saint-Esprit seuls ceux-là avec le baptême d'amour seront baptisés dans l'espace du Saint-Esprit qu'est-ce qui leur arrive là formés à l'image parole pour saisir cette pierre de fête alléluia et ils sont prédestinés à y arriver qui sont ces gens ce sont les prédestinés qui vont produire le révé de cette tonnerre et personne ne pourra les arrêter parce que c'est dans leur coeur vous ne pouvez pas être ébranlé c'est dans votre coeur c'est là où vous allez aboutir pour produire sa nature en cette partie voyons ce que Frère Branham dit au sujet de vous dans Expectatives en 1961 maintenant un ministre ne peut pas amener le réveil il n'y a pas de prédicateur qui peut amener le réveil il ne l'emmène pas avec lui la seule chose qu'il puisse faire c'est d'être loyal envers Dieu loyal envers sa parole et le réveil doit venir par les gens où dans votre maison dans votre vie un réveil ce n'est pas ajouter de nouveaux membres à l'église non c'est réveiller c'est réveiller ce que vous avez déjà réveiller ça veut dire ramener voyez-vous un réveil ainsi cette semence de cette tonnerre cette semence de perfection est en vous elle a déjà été plantée Satan c'est trop tard vous êtes déjà enceinte vous êtes la parole est en vous et aucun démon ne peut vous empêcher de produire vos imperfections c'est impossible frère c'est impossible vous êtes libre Noah 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 Dieu l'a dit ça règle la question si Dieu l'a dit il peut créer la pluie là-haut s'il le veut donc il attendait qu'il pleuve il a fait des préparatifs pour la pluie oui il faisait sec oui mais il a fait des préparatifs pour la pluie oh j'aime ça dit frère Branham faire des préparatifs faire des préparatifs aussi longtemps que vous entendez la parole de Dieu alors faites des préparatifs pour que cela arrive et attendez avec expectative oui j'ai beaucoup d'épreuves et des problèmes mais faites des préparatifs oh dit frère Branham ça me fait sentir religieux voyez-vous de penser que Dieu l'a dit alors soyez dans l'expectative maintenant si Dieu a promis un réveil nous allons l'avoir préparons-nous pour cela si Dieu a promis de guérir sœur Félice et bien préparons-nous si Jésus a dit les œuvres que j'ai faites vous les ferez aussi préparons-nous pour cela déplacez tout le reste et préparez-vous nous sommes à l'heure ainsi je me prépare pour mon réveil c'est ma saison c'est votre saison en votre temps ne laissez pas le diable entélébrer votre esprit oui le terrain de bataille c'est bien l'esprit mais Satan rire de moi parce qu'il y a une parole de perfection en moi je vais amener le réveil Amen béni soit le nom du Seigneur Alléluia gloire à Dieu vous pouvez vous asseoir c'est votre promesse c'est votre promesse Amen maintenant vous pouvez vous asseoir voilà le côté positif l'aspect positif de la réunion d'aujourd'hui c'est une réunion spéciale mais comme vous allez entendre dans mes commentaires sur la bande et dans le message il y a un côté négatif aussi Église cette citation suivante c'est une question mentionnée dans les commentaires d'aujourd'hui ce qui est le côté négatif cela vient dans le livre COD page 1127 c'est la question numéro 374 voici la question si l'église est sauvée même si elle ne part pas dans l'enlèvement comme je crois que vous avez enseigné comme vous avez enseigné elle doit traverser la période de tribulation pour purification mais qu'en est-il de ceux qui sont morts comment seront-ils purifiés très bien l'épouse n'a pas besoin de purification elle est déjà purifiée et ceux qui sont morts là-bas voyez-vous ce sont qui vont traverser ils n'ont jamais reçu la lumière que ces églises ici ont reçu ils ont vécu sous la justification la sanctification etc. comme cela ils ont vécu dans la lumière qu'ils avaient peut-être d'une manière où ils ont souffert et quelque soit la chose qu'ils ont traversé leur persécution mais maintenant dans ce temps de l'enlèvement comme ceci voyez-vous maintenant écoutez très attentivement ceci affecte votre destination éternelle et je continue à lire mais maintenant dans ce temps de l'enlèvement comme ceci il devra venir un temps où cette épouse ou ceux qui rejetteront la partie de l'épouse devront souffrir pour le rejet église laissez-moi faire une pause la partie de la tête c'est Joseph Perfection la parole Pierre de Fesse les sept tonnerres l'adoption la perfection ils ne combattent pas un individu mais ils combattent la partie de la tête et c'est ce que j'ai prêché dans cette église et ils s'en sont moqués ils l'ont critiqué mais écoutez de toute manière voilà ce qui va arriver en continuant la citation ils devront souffrir pour le rejet parce que l'évangile ne leur a pas été présenté clairement à cette époque comme cela vous est rendu clair aujourd'hui voyez-vous vous les voyez si clairement vous avez eu toutes ces années tous ces exemples les seaux ont été ouverts les âges de l'église ont été exposés et tout comme cela c'est si clair vous ne pouvez pas le manquer alors si vous le rejetez pleinement il n'y a qu'une chose à faire et c'est souffrir pour cela ainsi l'église ils doivent souffrir pour cela pourquoi ? pour avoir rejeté la partie de la tête Joseph perfection la parole pierre de fait ils devront souffrir pour cela pour le rejet et en plus un écho dans 37 années un écho qui a donné l'écho des paroles du fils de l'homme c'est qui était la pierre de fait c'est qui était la pierre de tête c'est qui était Joseph perfection la parole pierre de fait mes paroles et bien c'était quelles paroles ? c'était les paroles du fils de l'homme donné en écho à l'épouse de Jésus Christ 37 années et avec cette citation sur la bande que vous allez entendre directement avec cette citation le Saint-Esprit a dit ceci les paroles suivantes citation une épouse a été appelée les élus ont été appelés hors de la Pentecôte la Odyssée pour former la pierre de fait la pierre de la tête qui est la partie de la tête et ils ont été rassemblés par le cri et les sept tonnerres je vais le relire les élus-mêmes ont été appelés hors de la Pentecôte la Odyssée c'est vous pour former la pierre de la tête la pierre principale c'est qui est la pierre de la tête rassemblés par le cri et les sept tonnerres ainsi ne me dites pas que je ne vais nulle part non je sais exactement qui va appeler à sortir ce n'est rien de moins que le ministère de Jésus Christ revenant en écho par les paroles du Fils de l'homme ainsi église voilà votre épouse voilà votre épouse numéro un le positif revêtant comme les élus le pardon le miel afin que le baptême d'amour puisse coller c'est l'épouse c'est le positif et voici l'autre partie voici le négatif il a dit ici dans cette citation mais maintenant dans ce temps de l'enlèvement comme ceci voyez-vous il devra venir un temps où cette épouse alors il fait une pause qui rejettera la partie de la tête de l'épouse ils devront souffrir pour leur rejet ils rejetent Christ la partie de la tête ainsi église j'aimerais faire ressortir une autre partie de l'extrait concernant le songe de Sir Shepard citation j'ai dit que l'affection fraternelle a été manifestée à Mekon en Géorgie en 1974 mais seulement comme un signe mais voici la prophétie que vous allez entendre citation mais maintenant je crois que la chose véritable est ici voilà c'est une prophétie que vous allez entendre bientôt cette troisième phase est ici Amen et je crois qu'elle est entrée en marche où la charité pourra descendre et confirmer l'exigence de notre septième âge l'affection fraternelle le pardon et de certains 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 après que cela soit entré en marche aller directement dans la résurrection voulez-vous dire que nous allons oui nous allons entrer dans la résurrection Amen Amen Je veux que vous compreniez ce que dit cette prophétie le miel a déjà collé à Harrisburg en 2011 et je crois qu'il va coller en Europe cette semaine de mardi à vendredi et je crois que cela a déjà commencé cela va coller en Europe cette semaine et comme la Géorgie était un signe en 1974 de même Harrisburg est la chose réelle c'est ici je n'attends pas que cela vienne vous en avez eu l'expérience c'est ici au temps présent qu'est-ce que ça veut dire la troisième phase est ici qu'est-ce qui se passe sur la troisième phase cela se connecte au troisième pôle la parole est complètement ouverte pour vous Amen Gloire à Dieu je crois que nous sommes déjà entrés en marche et voici pourquoi je crois cela voici pourquoi je dis cela bien que je sois dans la souffrance et dans les douleurs le 7 avril 1957 dans Dieu garde sa parole Jeffersonville Indiana Frère Branham expose-là l'ordre de Dieu numéro 1 la parole numéro 2 le prophète numéro 3 des anges voilà l'ordre de Dieu la parole le prophète et les anges mais je ne veux pas entendre non la parole alléluia le prophète et les anges comme j'ai dit ici la troisième phase est ici Amen ainsi je crois que nous sommes entrés en marche et voici ce que le prophète a dit concernant le fait de marcher dans les ordres de Dieu vous ne devez pas avoir peur si vous marchez dans les ordres de Dieu dans le message Dieu garde sa parole 1957 Frère Branham dit ma foi repose sur ce rock solide il n'y a rien qui ne puisse menouir lorsque vous êtes ancré là les tempêtes peuvent secouer et batailler mais mon encre tient ferme là au delà du voile Amen Amen quand un homme ou une femme s'est ancré dans ce rock il n'y a rien qui puisse jamais vous ébranler c'est impossible tout comme le temps était là pour la délivrance et ils ont manqué de le voir de même le temps est ici pour la délivrance des ordres de marche pour l'église ses proches regardez mes amis ils avaient quoi ? premièrement la parole deuxièmement un prophète troisièmement un ange pour les conduire pour les guider tous étaient d'accord les uns avec les autres comment est-ce que vous pensez que vous avez dit ceci ? il a dit que la parole va vous conduire vous guider mais je non démon tais-toi il a dit la parole pour nous conduire pour les guider chacun était d'accord les uns avec les autres la parole était d'accord avec le prophète et le prophète était d'accord avec la parole et l'ange était d'accord avec les trois les trois pourquoi est-ce que vous êtes excité parce que les trois c'est les ordres parfaits de Dieu les ordres de marche la parole le prophète et l'ange ils étaient prêts pour la marche béni soit le nom du Seigneur nous sommes à la fin la parole le prophète et l'ange les trois ensemble un seul grand témoignage Dieu a toujours dit que tout soit établi dans la bouche de deux ou trois témoins Amen que chaque parole soit établie est-ce que tout soit établi de l'autre côté de l'autre côté du globe voilà une vision c'est la bande pour aujourd'hui dans la bouche de deux ou trois témoins que tout soit établi Amen que chaque parole le véritable prophète sera toujours d'accord avec la parole et mon ange témoignera de la vérité nous sommes prêts pour les ordres de marche Frère Branham Amen Frère Branham Alléluia Glorie de Dieu Église vous savez tous que Malachie IV avait l'ordre correct l'ordre correct de la parole il était le prophète et l'ange du Seigneur était avec lui numéro un l'appel de Malachie IV numéro deux l'appel de l'épouse et numéro trois l'appel à la résurrection et le Seigneur l'a repris le 24 décembre 1965 mais le 20 septembre 1974 l'ange est descendu un écho d'Apocalypse 18-4 pour nous et numéro un nous avons eu la révélation de la parole nous n'étions pas ignorants ni dans les ténèbres numéro deux nous avons entendu l'écho du message du prophète les paroles du fils de l'homme et numéro trois la voix de l'archange est descendue pour fusionner avec l'épouse dans la deuxième phase et qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui est arrivé là nous avons commencé à marcher dans le nouveau pays en prenant chaque promesse vous voulez vous dire que c'est pour vous c'est pour toi oui c'est pour moi Amen le fils de l'homme les paroles du fils de l'homme alors qu'est-il arrivé du 5 au 8 juillet 2011 l'adoption du Saint-Esprit s'est déversée et le miel a collé le baptême d'amour s'est déversé et se déversera je crois en Europe cette semaine notre première marche maintenant écoutez était l'appel de l'épouse avec la parole et avec l'écho du message de Malachie 4 et la voix de l'archange et frère Branham a dit que la manifestation du Saint-Esprit est cet ange oh ça veut dire que l'affection fraternelle est cet ange ça veut dire que la sainte décence est cet ange ça veut dire que l'adoption est cet ange ça veut dire que les signes et prodiges c'est cet ange ainsi je crois dès que l'Europe manifeste le money manifestera le miel pour le baptême d'amour pour qu'il puisse coller comme j'ai prophétisé nous serons prêts nous serons prêts pour la marche vers la résurrection par quoi ? par l'appel à la résurrection parce que l'ordre de Dieu malgré tous les moqueurs et les critiques et les spéculateurs et les analyseurs je dis que l'ordre de Dieu est intact numéro 1 la parole numéro 2 le message du prophète comme un écho qui est sorti depuis 37 années et numéro 3 la voix de l'archange qui est l'ange qui va commencer la marche comment va-t-il le faire ? par le déversement de la dynamique sur votre mécanique et il vous appellera à la résurrection nous n'avons pas le temps d'être dans une vallée mais nous avons été propulsés en marche ainsi que vous pouvez comprendre pourquoi alors le Saint-Esprit a permuté ici la bande parce qu'il veut que l'Europe ait leurs petites mesures là où les miels collent avec leur baptême d'amour et dimanche prochain nous pourrons commencer l'appel à la résurrection et la libération de la dynamique sur votre mécanique sur cette bande vous allez entendre un chant spécial de frère Joseph Junior et puis il y aura quelques minutes de commentaires peut-être une vingtaine de minutes et puis nous entrons directement dans la bande et je vous dis ce matin en tant que votre pasteur nous avons été mis en marche où est le Seigneur Dieu d'Elie soyez remplis d'audace et d'expectatives aujourd'hui ne limitez pas Dieu mais regardez ce que Dieu va faire pour vous vous êtes peut-être venus avec quelque chose qui se passe ici mais vous allez partir avec quelque chose ici en bas j'ai pris ma décision de servir le Seigneur dites-le à quelqu'un Alléluia Merencrata Ha� I've got my mind made up to serve the Lord I've got my mind made up to serve the Lord I've got my mind made up to serve the Lord I've got my mind I've got my mind made up to serve the Lord. See, I've got my mind made up to serve the Lord. I've got my mind made up to serve the Lord. Lord, I've got my mind made up. Sing it again. I've got my mind made up to serve the devil cannot stop me. I've got my mind made up to serve the Lord. I've got my mind made up to serve the Lord. Oh, Lord, I've got my mind made up. Oh, come and go with me to my father's house. I said to my father's house. We're kicked into March. I said now come and go with me to my father's house. Where there's sweet well. I'm on my way up there to my father's house. I'm marching to my father's house. Going to my father. I'm on my way. I'm on my way.